Tadam, Freestyle TV. Il n'est pas 11h06 en fait, il est 6h24 du matin. Je me suis réveillé dans la nuit un peu aussi là. Et en fait, il s'est passé un incident hier soir. J'ai fait un branchement un peu avec un four. Ça a fait sauter, comme c'est une vieille maison, il n'y a pas de fusibles et tout. Et ça a fait sauter l'électricité de toute la pièce. Donc, du coup, il a fallu que je me branche dans la cuisine. Bon, voilà, c'est un peu... C'est... Bon... Du coup, ça rend la chose un peu difficile avec l'appel de l'huissier déjà. Qui m'a un petit peu prévenu de l'expulsion imminente début janvier. Plus cet incident électrique. Donc, j'ai vraiment le moral dans les chaussettes. Alors, c'est bien, c'est en mode Freestyle. Donc, du coup, vous suivez un peu les événements. Ça fait comme un... Moi, ce que j'essaye de faire, là, dans mon histoire, j'essaye de briser les codes un peu. Enfin, c'est-à-dire de dépasser un petit peu notre condition. Donc, de... Aliéné. Donc, ouais, j'étais justement sur un... Je suis tombé sur une émission d'un youtuber qui s'appelle Perceptor. C'est un ancien prof de philo. Qui fait... Qui a une chaîne, du coup, consacrée à la philosophie. Et je suis tombé un peu comme ça. Chercher un truc à écouter dans la nuit. Et... Ça marche pas. Ça marche plus mon écran. Qu'est-ce qui se passe ? Et... Il y a un problème technique. Mon écran fonctionne plus. Et donc, du coup, je voulais revenir dessus avec vous. Et qu'on traite un peu de ce sujet-là. Parce que... Après, après, je suis tombé sur une émission de France Culture, aussi. En quatre épisodes. L'époque de Dentoven. On sent qu'encore, à l'époque, il y avait une vraie critique qui était encore présente en France. C'est pas si vieux. C'est il y a dix ans. Et parmi les universitaires, tout ça, elle était encore présente. Cette critique du libéralisme et du socialisme. Qu'on était censé dépasser. Et aujourd'hui, elle a complètement disparu. Donc... C'est pour ça que je pense que ma philosophie, elle arrive à pic, vraiment. Parce que... C'était justement la période où il aurait fallu trouver quelque chose. Enfin, les années 2000. À partir des années 2000. Où il aurait fallu trouver quelque chose de plus... Plus efficace. Pourquoi il marche plus ? C'est pour ça que je voulais traiter ce sujet avec vous. Mais là, mon ordinateur, il ne veut pas. Donc je vais le redémarrer. Et... Parce que c'est vraiment ça que j'essaye de mettre en exergue, en fait, dans mes propos. Mais à quel point le phénomène est vicieux. Et que même un universitaire ou un enseignant qui va traiter du problème de l'aliénation, qui va traiter ce problème-là... Ça y est, il est bienvenu. Ça y est, bienvenu. Même le... Même les spécialistes de Marx, les... Donc, je crois, la dernière émission d'Antoven, elle est consacrée à Ribé, en plus. Et Lucien Sèvres, qui est décédé pendant le Covid. Là, Lucien Sèvres et Jean-Marie Ribé, que je connaissais... C'était le président d'Attaque, à l'époque. Donc, où j'avais tenté, en 2008, d'ouvrir un dialogue avec lui. Donc, je pense que si on en est là aujourd'hui, vraiment, c'est que ma philosophie, elle a été complètement rejetée. Dès les années... Déjà avant, avant qu'elle émerge, j'avais déjà... Je rencontrais beaucoup de rejets vis-à-vis de ma personne. Il n'y avait pas vraiment d'ouverture à... Bon, mais j'étais jeune, voilà. Il fallait que j'arrive à m'imposer. Et c'est vrai qu'à partir de 2012, où là... Bon, voilà, j'ai eu cette espèce de déclic de l'espace-temps fondement du tout. Là, vraiment, c'est... C'est-à-dire que l'attitude de rejet un peu systématique que je subissais, un peu dans les milieux intellectuels ou militants, ou parmi mes proches, là, ça s'est vraiment transformé en logique de bouc émissaire. Donc, on va rejeter tous les problèmes de la société, on va dire, sur celui qui, justement, apporte peut-être une solution. Donc, moi, c'est comme ça que je vois un peu le truc. C'est que, comme j'apporte... Déjà, je pense qu'il y a vraiment une programmation mentale pour... J'ai entendu, franchement, des intellectuels dire ça. Paul Ariès, notamment, qui était... Il était interviewé, je me souviens, à Lyon, par la télé, par une télé... C'était lors d'un colloque sur la décroissance. Et ça date, ça doit être de 2006. Et il disait, si quelqu'un, un jour, vous dit qu'il a la solution, surtout, surtout, ne le croyez pas, quoi. Donc, je pense que, déjà, il y a déjà ça. Il y a un principe, un peu, dans nos sociétés modernes, là. Il y a une fatalité, un peu un fatalisme, en conditionnement de masse, je pense, où il n'y a pas d'alternative, quoi. Il n'y a pas de solution à tout ça. Comme si les dirigeants et ceux qui sont au pouvoir, c'est eux qui détiennent les solutions. Il ne faut surtout pas qu'elles viennent du peuple, ou je ne sais pas. Il ne faut surtout pas trouver de solution pour bien maintenir le système comme il fonctionne, quoi. Ça va très bien, ça leur convient très bien aux dominants. Donc, voilà, d'une part. Et puis, après, quand quelqu'un trouve la solution, on va dire que c'est de sa faute, quoi, si tout va mal. Voilà, c'est en lui faire l'envers, quoi. C'est un peu la logique. Ah, ouais, apparemment, tu as tout compris. Tu as la solution, donc, bien sûr. C'est toi qui va... Donc, non, on va t'enfermer, on va t'isoler, on va t'exclure. Plutôt qu'essayer de... Voilà, donc le problème, c'est qu'il faut se pencher déjà sur le... De façon... Tiens, l'éducation d'Ogène. Alors, Ogène, c'est un prof de maths chartreux, l'école en prépa, que j'ai contacté. Je lui ai envoyé mon arithmétique, hein, il y a deux ans de ça, déjà. La seule chose qu'il m'a dit, c'est joli. Deux, trois fois, j'ai essayé de l'alpaguer. Bon, voilà, qu'il continue d'enseigner les mathématiques classiques sur sa chaîne. Il fait des témoignages de jeunes étudiants qu'ont fait la prépa chartreux. Donc, à quel point c'est dur, hein, et ils sont obligés de se donner à fond. Bon, ça fait des esprits brillants, après, hein, ils sortent de là, ils ont 22-23 ans, ils sont déjà super... Ils sont déjà à fond, mais... Voilà, mais après, il faut voir un peu comment ça... Dans quel contexte ils sont... Ils sont éduqués, quoi. Par exemple, un jeune... Il y avait un jeune qui était un peu le dernier de la classe, et puis, bah, pourtant, il a quand même réussi sa prépa, et tout. Et maintenant, il essaye de monter son business. C'est-à-dire que le... Où il travaille, même, dans un secteur d'activité commerciale. Donc, il faut voir la prégnance des écoles de commerce et de l'esprit qu'elle draine derrière eux. Sur toute la société, l'ensemble de la société, l'université, en général, elle a été tuée, en fait. L'université, la loi, la réforme LMD, elle a été tuée par cette invasion des écoles de commerce, partout, partout, qui se sont implantées, partout. Dès qu'il y a une université, il y a une école de commerce à côté. Donc ça, on va essayer de décrypter un peu cette tyrannie actuelle. Et essayer de comprendre un peu à quel point, au niveau psychologique, à quel point ça peut affecter nos esprits, au point, justement, de... quand on apporte une solution, une vraie solution, voilà, à quel point, on refuse de voir l'évidence, et on refuse de voir les solutions, là où elles se trouvent. Bon, il dit bien qu'au début, il dit bien, donc, l'aliénation de Marx, il s'appelle le percepteur. C'est une émission du 7 septembre 2020. Voilà, on a mis... Donc, on peut s'inscrire à ses cours, donc, il doit vivre de ses cours, et de sa chaîne YouTube, je pense, sur Tipeee, Paypal, Instagram, Facebook, Twitter, voilà. On fait une pause, je me fais mon petit déjeuner en même temps, et puis, on va analyser cette émission du percepteur sur Marx. Les chaînes, nos chaînes sont invisibles, donc, c'est vraiment ça que j'essaye de traiter avec vous, plus d'autres choses. Merci.